Et bien tout simplement on va essayer de vous faire vivre au plus près ce salon Geek Ali, le grand salon de la culture geek à La Réunion. On va évidemment vous faire vivre les meilleurs stands, évidemment les intervenants, des invités spéciaux Stéphane. Exactement, comment tu vas Uber ? Uber S, on s'est déjà vu. J'ai eu la chance de faire un reportage avec monsieur Uber S, donc reportage je le rappelle qui a fait dix mille vues et beaucoup de commentaires, donc il y a si ça fait plaisir. Je vous signe des autographes pour tous ceux qui le veulent et mon DVD est... On l'attendait, tu te rappelles ? Oui je me rappelle. Et bien il est arrivé. C'est vrai que ça c'est quelque chose qui est très demandée pour tous les gens qui ont suivi ton travail et tes productions, donc est-ce que tu peux nous dire ce que contient le DVD, le CD qu'il y a pour nous ? Il y a un CD, un DVD, le DVD comporte donc un mini spectacle en public avec des enfants. Et puis ici il y a aussi avec le livret qui contient toutes les paroles qui est joliment illustré, toutes les paroles de toutes les chansons. On se fait des parties de karaoké là, c'est chouette alors ! Oui, si on veut. Tout ce que j'ai envie de rejouer, de remonter sur les scènes surtout. Alors tu vas en solo ou tu as une équipe avec toi ? Comment tu as prévu ? Alors en plus de ça là je fais tout seul. Mes copains d'antan, mes musiciens d'antan sont partants pour faire remonter quelque chose. Comme moi, ils ont pris de l'âge aussi mais ils sont toujours jeunes dans leur tête. Il y a toujours la passion qui est là. Je te dis franchement, je connais dans mon entourage des enfants qui apprennent tes chansons de cette génération, qui ont 3 ans, 4 ans et qui reprennent à compter avec tes chansons d'il y a 20 ans, qui reprennent les couleurs avec ça. Donc tes chansons sont intemporelles, il faut le dire. Merci beaucoup UBRS, merci pour votre temps et bonne continuation même si vous avez déjà une carrière formidable. Très belle vue là, très belle exposition de figurines. Alors vous voyez, il y a du Nicky Larson, il y a du The Witcher, du Zelda, du Naruto, il y a de tout. Et des figurines de toutes tailles. Donc c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a une très grande diversité. Alors sur le stand, on a tout ce que collectionne un peu chaque membre. Donc ça va de ces multilicences, donc vous avez du Naruto, du One Piece, du Dragon Ball, Chevalier du Zodiac aussi. Et aussi à côté de ça, vous avez aussi des dioramas, des décors qu'on met en place pour les figurines. A la base vous avez un socle vendu avec. Là on enlève le socle et on fait quelque chose de mieux quoi. Alors comment ça se passe depuis ton arrivée à La Réunion ? Je ne sais pas, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent qu'ils m'aiment et qu'ils aiment ce que je fais. C'est bizarre. C'est bizarre. On se demande bien pourquoi. On se demande bien pourquoi. À la partie de Paris, il faisait 1 degré je crois, il pleuvait. Donc toi le soleil, j'entends les oiseaux et tout. Ça fait un bien fou. Merci La Réunion. Vraiment je trouve que les gens ici, je les trouve plus heureux qu'en métropole. Je ne sais pas, ils sont plus détendus, plus cool quoi. Chaque fois qu'il y a une personnalité qui vient à La Réunion, ce qui frappe c'est le métissage qu'on a ici. Ça j'adore. Alors est-ce que tu peux nous dire ce que toi tu as trouvé de bien dans le métissage à La Réunion ? Moi j'adore parce que moi j'ai vécu là-dedans. Il y avait toutes les nationalités et toutes les religions. Et du coup nous on était heureux parce qu'on fêtait toutes les religions, toutes les fêtes. Et on était mélangé, mais on ne se rendait même pas compte. Et ici je retrouve exactement la même chose. J'adore ça. Ça, ça fait plaisir en temps là. Un petit mot en créole peut-être ? Comment il est ? Comment il est La Réunion ? Et il fait plaisir à voir La Réunion, on est là. Je suis du sport les gars. 100% local, tu ne la plaisantes pas. Travail est bien fait, comme tu vois. La troupe-toi les gars, bon courage ! Oh ! Du jamais plus personnellement. Qu'est-ce que c'est cette technique-là ? Il a peut-être un bouton en plus sur sa manette, on ne sait pas. Sur League of Legends, comment ça se passe déjà ? Ça se passe très bien, le stream est lancé. Je pense que les joueurs sont chauds. Ils ont hâte de débattre, de montrer qui va soulever la coupe demain bien sûr. Et on a déjà beaucoup de beaux jeux, beaucoup d'action. Karma qui se foire là ! Ouh ! Le raté ! Heureusement que Sonnero était présent en défense. Oxygène qui part en air dribble peut-être pour passer. Le double, non ! Il a passé ! Le transversal qui passe, oh mon dieu ! En fait, on se donne à fond pour retranscrire les sentiments qu'on ressent nous. Et je pense que ça se ressent jusqu'au bout de la salle de la Geek Alli. Je sais même pas, c'est au podium, ils ont assez de son pour nous ! Un peu comme tout le monde, avec des petits micros basiques de casque. On n'entend rien, ça sature. Et aujourd'hui, on est à la Geek Alli à commenter les matchs. Franchement, je suis heureux moi ! C'est vraiment chaud là ? La zone ? Il n'a pas la son ? Il croque ! Il croque ! Il croque ! Il croque ! Oh, dommage ! Bonjour Grégory. Alors, on vient sur le stand d'un péillon. Est-ce que tu peux nous décrire ce qui se passe ici ? Alors oui, c'est un coin détente. On a une praticienne en cohérence cardiaque, notre petite Simo, il y a le côté bien-être. Et nous, on voulait apporter cette petite touche-là au salon. Exactement, c'est pour gérer un peu les émotions de nos gamers. Là, en cours d'activité, il y a un petit défi Lego qui se fait. Et à travers ce jeu-là, ils vont découvrir en fait quelles sont les forces de leurs coéquipiers à travers le jeu. Donc, c'est des choses qu'on peut aussi mettre sur les jeux e-sport. Donc, en fait, on va essayer de faire en sorte qu'ils ne jouent pas qu'en individuel, mais qu'ils aillent voir quelles sont les forces de leurs coéquipiers. À côté de ça, il y a aussi la cohérence cardiaque. Et là, on va venir sur la gestion des émotions. Donc, on va venir calmer les émotions de colère, de stress et puis faire en sorte qu'ils soient plus performants, plus rapidement. Quelles sont vraiment les différences pour les gens qui pratiquent ce côté un petit peu méditation, concentration, bien-être ? C'est ça. Alors, en fait, si vous voulez bien, la cohérence cardiaque, c'est amener son cœur à un rythme qui permet un calme intérieur. Et pourquoi ça agit sur les gamers ? Tout simplement parce que si vous êtes en colère, vous allez jouer d'une certaine façon. Si vous êtes calme, vous allez avoir une performance meilleure. C'est une petite association. On est là depuis 2018. D'ailleurs, c'est la troisième édition qu'on vient pour le Geek Ali. Alors, nous, on fait plusieurs shows des ateliers gaming, comme là aujourd'hui. On fait aussi de l'initiation par rapport au stream. Et aussi, on fait aussi des petites sessions chill de streaming sur Internet, sur Twitch. Alors, nous ici, on propose des jeux de cartes à jouer, c'est-à-dire Yu-Gi-Oh, Pokémon et Dragon Ball Super. Alors, on a un espace compétition pour faire les tournois. On a aussi le site de vente où vous pouvez vous fournir en cartes et en deck pour jouer. Et la communauté est très active à la réunion. Très active. Justement, cet après-midi, déjà, il y a un tournoi Dragon Ball et Pokémon. Et demain, il y a un gros tournoi Yu-Gi-Oh. Comment ça se passe ? Alors là, on est en train de participer au tournoi DBS, Card Game de Card Shop. Ça se passe bien ? Ça fait longtemps que vous jouez ? Ça fait à peu près deux ans, je pense. Etienne, qu'est-ce que ça vous apporte, vous, de jouer ? Qu'est-ce qui vous donne envie de jouer, de faire des tournois, d'affronter des joueurs ? Déjà, de retrouver mes potes, déjà, donc voilà. Et après, en ce moment, surtout la compétition et tout. Ça se permet un peu de s'évader, tous les jours, tranquille. Bon duel ! Bon duel ! Exactement. Dragon Ball Super Karat Game, donc vous allez retrouver, pareil que Yu-Gi-Oh, des boosters. Des boosters afin d'améliorer vos decks. Alors, est-ce que ça se joue comme Yu-Gi-Oh, c'est des duels ? Ce sont des duels. En fin de compte, le principe de Dragon Ball, c'est plus ou moins pareil que Yu-Gi-Oh. Par contre, là, ça sera avec huit points de vie. D'accord. Donc, l'adversaire, du moins le joueur qui va jouer, son but, c'est de réduire les points de vie de l'adversaire à zéro. Ok. Sachant que chaque joueur a huit points de vie. Ok, d'accord. Voilà. Niveau de l'initiation, comment ça se passe ? Est-ce que vous faites des matchs ? Alors, en fait, on a des intervenants qui interviennent pour initier directement avec des decks officiels fournis par les fournisseurs. Par exemple, pour Yu-Gi-Oh, c'est Konami qui fournit le deck. Et derrière, il y a une initiation avec comment on joue, etc. Et le deck, ensuite, est offert. Ah, il est offert ? Oui, il est offert. Ah, ça, c'est bien, ça. Constructif. Il n'y a pas d'âge. Et surtout pour vous amuser. Et en plus, c'est social, justement. Vous pouvez jouer avec vos enfants, avec votre femme, etc. Il y a des filles qui jouent. Donc, il n'y a pas d'âge. N'hésitez pas à venir pour rentrer aussi dans la danse des duels avec nous. On souhaite encore beaucoup de succès au jeu de cartes. Parce que ça fait longtemps que ça dure et j'espère que ça va continuer. Merci beaucoup. Et merci de faire vivre cette passion à La Réunion et de rassembler la communauté. Parce que c'est grâce à des gens comme vous que les joueurs peuvent se rassembler et faire des tournois dans des salles comme ça. Donc, merci. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Max. Tu viens de quelle ville ? Moi, de La Possession. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu de ta passion du cosplay ? Le cosplay, j'ai commencé ça en 2016, j'imagine. C'est le fait de se déguiser, enfin, de mettre un costume pour incarner un personnage fictif. En gros. Ton personnage, c'est ? Megumin, dans l'anime Konosuba. Alors oui, moi, l'événement, j'aime bien. J'étais devenue les deux dernières années aussi. Comment ça va ? Je crois qu'on te dérange un petit peu. Mais ton oreille, elle part. Merde. Ça va et toi ? Ça va. Alors, quel beau cosplay. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Là, pour le coup, c'est ma maman qui l'a réalisé intégralement. C'est vrai ? Ma petite maman qui l'a fait avec ses petits doigts pour sa grande fille. Ça lui a pris combien de temps ? Ah, pas très longtemps. Une demi-journée, même pas. Ah oui, mais c'est bien fait en plus. C'est bien fait. Merci, merci. Je lui dirai. Ça fait une dizaine d'années quand même que j'ai commencé le cosplay. Même moi, de mon côté, je vois vraiment au niveau surtout de la finition, pas forcément de la complexité d'un costume parce qu'on va faire des costumes de personnages qui nous plaisent. Donc, c'est ça, c'est ça le plus important. Mais sur la finition, c'est impressionnant les techniques utilisées. J'ai vu des cosplayers qui ont commencé des costumes tout basiques et qui aujourd'hui font des trucs incroyables. Là, par exemple, on peut voir qu'il y a quelqu'un qui va participer au concours. Un mandat lorien et j'ai vu vraiment de très belles évolutions. On reste sur un très beau niveau en sachant qu'on retenit également les cosplayers de Maurice qui ont également un très bon niveau puisque déjà participé à des événements internationaux en Afrique du Sud à la Comic-Con Africa. Et ça fait toujours plaisir de voir autant de personnes cosplayer. Rappelle-moi ton prénom. C'est Stéphanie, mais sinon c'est Lily. Merci Lily et longue vie au cosplay. Merci. Je vais vous amener sur un stand qui a l'air assez sympathique. C'est le stand de Robotic 974. Allez venez, on va voir ce superbe stand. Regardez, ça bouge. C'est interactif, ça bouge. C'est incroyable. François Bolloduc et Christophe Tiaouing. Robotic 974. On est basé à Saint-Paul. On fait des ateliers de découverte pour les enfants à partir du collège et également pour les adultes. Donc la robotique, c'est trois domaines. L'électronique, la mécanique et la programmation. Donc on fait des ateliers sur ces trois thèmes-là. Alors comment c'est venue la passion de la robotique ? La passion de la robotique, c'est venu par une passion personnelle. Moi, je fais aussi du modélisme. Et puis un jour, on s'est rencontrés sur un salon. Et puis à partir de là, on a décidé de monter notre association. Et voilà, donc on veut partager ça avec les jeunes, les faire découvrir tout ce que l'on peut faire aujourd'hui autour de la robotique. Il y a la différence déjà entre une machine et un robot. C'est là que ça devient intéressant. Moi, j'ai envie de vous reposer la question. Un robot, c'est quoi pour vous ? Alors, un robot, si je donne ma réponse à moi, je dirais qu'on peut lui donner plusieurs fonctions parce que ça a de la programmation dedans. Donc une machine, comme vous l'avez dit, c'est programmé. Donc on va appeler ça un cerveau dans lequel on va pouvoir injecter notre programmation. Pour qu'une machine soit un robot, c'est le déplacement. Il faut que cette machine se déplace au moins sur deux axes. C'est-à-dire d'avant en arrière un axe, de gauche à droite un deuxième axe ou bien de haut en bas. Voilà, donc c'est la définition du robot. Autonomie et déplacement. En tout cas, c'était très intéressant. Vous êtes bienvenue à notre club, que vous soyez à partir du collège ou adulte. Nous, on partage nos connaissances. Vous pouvez découvrir ces magnifiques images de cette Subaru. C'est du direct. Cette Subaru qui est en train d'être totalement customisée à l'effigie d'un manga réunionnais. Et donc là, on a les deux protagonistes de cette initiative. Bonjour. Bonjour Romain. Romain. Oui, alors moi Mathieu. Mathieu. Romain. Et donc tout l'adhésif a été dessiné entièrement par Stark, le dessinateur de Redskin. Il a fait tout à la main lui-même. On a repris l'impression. On l'a fait imprimer sur un adhésif blanc. Et là, on retrouve l'intégralité de la voiture pour avoir le rendu exact qu'on souhaitait. Bonjour Ivan. Bonjour. Enchanté. Bonjour. Alors moi, j'aime bien interviewer les gens où ils PS dans un domaine et que c'est du 100% local. Donc moi-même, j'ai entendu, que ce soit à la FNAC ou dans les Plains Towns, Redskin, Redskin, c'est le manga réunionnais, c'est le manga local. Enfin, je peux enfin avoir la voiture devant moi. Est-ce que tu peux me dire un mot déjà sur Redskin, de quoi ça parle ? Alors Redskin, en fait, c'est un manga qui parle de Agato, qui est un Indien. Mais dans mon livre, les Indiens, c'est un peuple un peu à part, qui sont capables de parler aux animaux. Est-ce qu'il s'est passé que son peuple a disparu et que lui, maintenant, pour faire la lumière sur la disparition de son peuple, il parcourt le monde. Et il a la particularité d'être, en fait, ce qu'on appelle un cryptozoologue. C'est quelqu'un qui préserve les animaux en voie de disparition. Donc créatures endémiques, créatures rares, etc. Donc c'est un shonen manga, style One Piece, Dragon Ball, Naruto, tout ça. Et du coup, on est content que ça marche bien. Est-ce que le manga est uniquement en français ou il y a une version créole aussi ? Alors, on a discuté avec une élue de la région, de faire une version créole. Mais de toute façon, moi, j'ai un petit village, à un moment donné, qui va apparaître, où eux, ils parlent un dialecte différent. C'est le créole. Ça, c'est génial. Même dans la version français, il y aura du créole. Ça, c'est génial. Merci bien, Ivan. Il n'y a pas de souci. Merci à vous. Alors, quelle est votre initiative ? Je vois qu'il y a plein, plein, plein de bouquins. Il y a des mangas, mais pas que. Exactement. Alors, nous, on est, du coup, à des magasins qui vendent des mangas, des comics, ainsi que des bandes dessinées franco-beiges. Ici, on a principalement, pour le stand, on a visé les comics et les mangas. Ce qui touche le plus des jeunes. Et à la fois, on fait du local, parce qu'on est en même temps une maison d'édition. Donc, je pense que vous avez peut-être déjà rencontré Star, qui fait le manga Redskin. Donc, du coup, c'est nous qui l'éditons et qui met en place. C'est ce petit stand d'une boutique uniquement en ligne, qui se passionne pour la saga Harry Potter. Bonjour. Bonjour. Alors, vous vous appelez comment ? Anne Séverin. Alors, en fait, nous, on propose des produits 100% officiels de la saga Harry Potter et des animaux fantastiques. Donc, tout l'univers d'Harry Potter se trouve sur notre stand. Et alors, pourquoi est-ce que vous proposez uniquement ces produits-là ? Est-ce que c'est plus dur de s'en procurer autrement ? C'est un petit peu plus dur d'avoir de la variété, en fait, dans tout ce qui est Harry Potter. Il y a quand même une forte communauté à La Réunion et donc, c'était la demande. Donc, voilà. Depuis août, on est ouvert. Familia Arena qui, à un stand, vous pouvez le voir, de réalité augmentée. Donc, il y a un match en cours. Vous avez deux équipes qui s'affrontent sur le jeu ADO. Et M. Lebon va nous donner plus d'informations sur ce stand. Bonjour. Bonjour et bonjour à tous. Effectivement, le ADO, c'est tout simplement le diminutif de Hadoken. Ce e-sport est arrivé à La Réunion depuis un an maintenant. C'est tout simplement de la réalité augmentée. Et on va pouvoir, comme le nom l'indique Hadoken, pouvoir lancer cette boule de feu-là. Grâce à cette compétition, on peut le faire. Donc, est-ce que, du coup, c'est considéré comme un sport qu'on peut pratiquer pour la forme ? Ou c'est vraiment juste du divertissement et on teste un petit peu et on le fait juste une fois ? En fait, il y a deux catégories. Aujourd'hui, chez nous, on va avoir la catégorie de divertissement chez Family Arena. Donc, du coup, ça va être vraiment le complexe pour pouvoir y jouer et se divertir. Par contre, effectivement, la School Academy arrive puisque, effectivement, c'est de l'e-sport. Donc, aujourd'hui, on va élaborer des équipes. On va pouvoir élaborer des matchs au niveau de la Réunion, mais aussi au niveau de la Métropole. Et également, il faut savoir qu'il y a une Coupe du Monde qui existe et ça va jusqu'au Japon. Et effectivement, ce jeu est en train d'envahir la planète. J'ai Sacha qui est juste ici. Il vient tout juste de tester le stand. Alors, comment ça s'est passé, Sacha ? C'était très cool. On a quatre tours par partie. Ensuite, c'est autour d'un autre groupe. C'est très facile à comprendre, sauf qu'il faut juste qu'on arrive à viser et à lancer les bouts d'énergie. Ça s'est bien passé, donc. Tu t'es amusée ? Oui. Là, on est sur le stand de VR Paradox. Donc là, c'est de la réalité virtuelle. Bonjour. Alors, ici, c'est le stand de VR Paradox. Donc, c'est la salle de réalité virtuelle à Saint-Denis. On vient faire une présentation. Donc, on propose des jeux vidéo et des escape games en réalité virtuelle. Les escape games à partir de deux joueurs, deux joueurs à six joueurs. Pour des avantages, on va vous mettre dans un sanctuaire, un monastère, dans une pyramide, faire de l'escalade. Et les jeux vidéo, on a des jeux solo, des jeux de musique, des jeux de tir, des jeux de vol, où on va pouvoir jouer de un joueur jusqu'à huit joueurs dans la salle. Alors, pour les néophytes, parce qu'il y en a peut-être qui ne connaissent pas. L'arité virtuelle, qu'est-ce que c'est ? Alors, l'arité virtuelle, qu'est-ce que c'est ? Vous regardez, ce sont des casques que l'on met sur la tête des joueurs. Chaque casque est équipé de deux écrans et ensuite, on va se retrouver avec l'image projetée devant les yeux. La magie de l'arité virtuelle, en fait, c'est que les casques ont des capteurs qui vont faire qu'on va, quand on va bouger la tête, regarder autour de soi, on va vraiment avoir le jeu qui bouge. On va avoir l'impression d'être le joueur principal, l'immersion complètement. Avec les manettes, ça va vous permettre d'interagir au niveau de vos mains, attraper des choses, escalader, faire tout ça. Et ça trompe votre cerveau. Vous allez pouvoir ressentir le vertige, la peur quand il y a, par exemple, des zombies qui vous attaquent. Et là, on est dans un monde vraiment incroyable, alors que vous êtes, regardez, dans un salon avec une ambiance comme ça. Là, on met les ambiances que l'on veut devant vous, en fait. Est-ce que vous avez une anecdote de quelqu'un qui a essayé d'arriver actuel et qui a été tellement pris dans l'immersion ? Moi, pareil, on a une fois un monsieur qui est venu faire un jeu contre les zombies. Il est arrivé à court de balle dans son pistolet. Il a pris la manette. Il a voulu taper sur la tête du zombie. Sauf qu'il a tapé dans un mur. Heureusement, ni sa main, ni la manette a pris. Moi-même, ça m'est arrivé, oublier que je suis dans mon bureau avec le bord, vouloir rattraper quelque chose et taper contre le mur. Alors là, vous êtes en train de jouer à un ancien jeu ? Oui, à Street Fighter. Street Fighter, c'est ça. Et alors, aussi fidèle que la vraie version ? Oui, très fidèle. Qu'est-ce qui se passe ici, les petits débrouillards ? Nous sommes l'association Les petits débrouillards. Donc, du coup, nous, on parle de la science, de tout ce qui est médiation scientifique pour les publics adultes et enfants. Et donc, nous, on développe des jeux numériques. Donc là, on a notre développeur de jeux vidéo, Dimitri, qui a développé la bande d'arcade, le jeu en arrière, l'autre bande d'arcade aussi. Donc, tout est fait en interne. Tout ça dans l'objectif de vulgariser. C'est ça, exactement. Et là, on est, du coup, sur la thématique plastique dans les océans. Donc là, on a un jeu qui se passe en réalité augmentée. Et là, on en a un autre, ici, qui se passe, du coup, où on doit ramasser tout simplement les déchets, éviter les poissons pour un peu, voilà, gamifier un peu le système. Bonjour, monsieur. Monsieur Lionel Harry. Le stand Collectif Bouffetang. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que peut-être à nous un petit résumé de c'est quoi le Collectif Bouffetang ? Alors, l'association Bouffetang, on va dire qu'il regroupe des professeurs de jeux vidéo, des amateurs de jeux vidéo. Il regroupe plein de gens qui sont passionnés de jeux vidéo, création de jeux vidéo. Je suis bien création de jeux vidéo. Et là, on teste nos jeux, on fait tester nos jeux. Il y a, par exemple, en tant que professionnel, je fais tester mon jeu sur PlayStation. Après, il y a Samuel qui fait tester son jeu de voiture sur PC. Il y a aussi des jeux à la pixel art et aussi d'autres jeux d'arcade. C'est vraiment montrer au public qu'est-ce qu'on a fait, voilà, et partager notre expérience, les avis et tout, justement pour améliorer notre jeu. Et montrer aussi, voilà, que la Réunion peut faire des jeux vidéo parce que les gens peuvent croire que, voilà, les jeux vidéo se font qu'en Amérique ou ailleurs. Ici, à la Réunion, on peut le faire. On a des compétences et voilà, on continue à partager notre expérience avec les autres. Bonjour. Donc, on est implanté ici parce qu'on est une école d'informatique, donc de programmation essentiellement. Donc, on a des étudiants qui, d'ailleurs, vous avez, on a Bouvetang juste à côté. On a un étudiant d'Epitec qui a créé un jeu vidéo et qui le présente aujourd'hui. Donc, nos étudiants sont là pour créer et développer des jeux vidéo. Donc, on organise également une journée, porte ouverte, qui s'appelle Epitec, dédiée aux métiers des jeux vidéo. Donc, c'est bien de jouer aux jeux vidéo et avoir aussi tous les métiers qu'il y a derrière. Donc, il faut les montrer. On a d'ailleurs le premier studio de jeu qui est Pitaya et dont il y a eu aussi des étudiants Epitec qui ont participé. Donc, oui, c'est un peu dire à ces jeunes que c'est bien de jouer, mais on peut aussi faire des métiers derrière et des carrières. Merci beaucoup. On va enchaîner. Bonjour à vous. Donc, du coup, nous sommes sur le stand de Lillois. Est-ce que vous pouvez nous décrire le stand et lui parler de Lillois pour ceux qui ne connaissent pas ? Bien sûr. Alors, Lillois, en fait, c'est l'Institut de l'image de l'Océan Indien. C'est une école, en fait, qui permet aux gens qui veulent faire de l'animation 3D, 2D, du jeu vidéo, de l'audiovisuel ou de la création digitale de pouvoir faire ce qu'ils ont envie de faire. Alors, sur le stand, vous proposez quoi, du coup, pour le public ? Pardon. Du coup, pour le public, actuellement, on propose, du coup, de montrer des jeux qui ont été faits à Lillois. On a, du coup, ici, un jeu qui s'appelle Nightcrawler, qui a été réalisé, en fait, en Master 2, donc à la fin de l'année, par une brillante équipe, et qui est enfin, du coup, protesté par une personne. Et on présente également un jeu qui est fait à l'occasion, enfin, d'autres types de jeux. Certains qui ont été faits à l'occasion de concours, donc de Game Jam en 48 heures, et d'autres qui ont été faits au cours de l'année par les jeux vidéo. Est-ce que tu peux nous lister, du coup, les différents domaines où on peut avoir de l'expérience à Lillois ? Alors, il y a la 2D, la 3D, l'audiovisuel, le jeu vidéo et la création digitale. Donc, il y a possibilité pour les réunionnais qui veulent avoir un métier dans ce domaine-là, de venir à Lillois et d'apprendre et de se forger une expérience dans ce domaine-là. Et bien, si vous avez déjà des envies ou juste l'idée d'avoir possiblement envie de travailler là-dedans, n'hésitez pas à venir et possiblement à rentrer à Lillois. Merci ! Bon salon à vous ! Après, j'aime bien le bandeau parce que ça montre la détermination et la force. Alors, Shima Bonsai, donc, on voit évidemment le beau stand qu'il y a, donc c'est la culture de bonsai. Donc, bonjour à tous ! Shima Bonsai Club, c'est une association qui a pour but de montrer et de démocratiser l'or du bonsai à La Réunion, en fait. Alors, je vois qu'il y a sur le stand, il y a différents types de bonsai. Est-ce que tu peux nous en présenter quelques-uns ? Qui est à l'entrée, donc un ficus, donc qui ressemble à les gros bagnants qu'on peut retrouver ici à La Réunion. Moi, quand je vois celui-là, par exemple, il me faut imaginer aux gros bagnants qu'il y a à Grandbois, par exemple, sur le front de mètre Grandbois. Donc, le feuillu, le ficus devant, il a 35 ans, quand même, voilà. Celui-là, tu me dis qu'il a 35 ans ? Donc, c'est plus vieux que moi, ça ! J'étais pas né, en plus ! Incroyable ! Et m'espère qu'il y aura des gens qui vont en contact à O, parce que franchement, elle est magnifique. Et continuer à faire du bon travail comme ça. Merci ! Bonjour, donc, tu t'appelles ? Méline ! Et tu fais partie du groupe ? Highland Cheer. Alors, à ce que moi j'ai compris, c'est du cheerleading. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est ? Alors, le cheerleading, c'est un mix entre des portées, des figures au sol et des sons. Est-ce que c'est ce qu'on voit, nous, dans les films américains, avec les cheerleaders qui font des chorégraphies dans les collèges ? Est-ce que c'est le même principe ? Est-ce que ça diffère ? Presque ! En fait, c'est pas forcément le même sport. Nous, on fait du cheerleading et on est cheerleader, alors qu'il y a aussi le cheerdancing, où ce sont des pom-pom girls, et nous, on est cheerleader, donc on fait pas de danse. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent. Donc, moi, c'est la première fois que je fais ça en tout cas. Donc, qu'est-ce qui a fait que... En plus, il y a beaucoup d'adhérents, je veux voir. Il y a énormément de monde. Moi, j'ai commencé le cheerleading il y a maintenant 8 ou 9 ans. J'étais athlète en métropole. J'ai vu les championnats de France. Et malheureusement, quand je suis arrivée sur la Réunion, ça n'existait pas. Et ça me manquait beaucoup trop. Donc, j'ai créé mon équipe. Et j'ai commencé avec 5 athlètes. Et aujourd'hui, j'en ai une quarantaine répartie sur 2 équipes. Alors déjà, est-ce qu'on voit là, nous, à côté de nous, est-ce qu'elles sont en plein entraînement de chorégraphie ou est-ce que... Là, par exemple, étant donné qu'on est dans un contexte où on fait des démonstrations, ils vont faire ce que je leur demande. Donc là, si je leur demande de lancer, ils lancent. Comme maintenant. Oui, on a des grosses règles de sécurité qu'on vraiment respecte structurément. Est-ce qu'il y a une tranche d'âge pour ceux qui veulent te rejoindre ? Parce que, comme je le dis, c'est assez unique à La Réunion. Je pense que vous êtes les seuls à faire ça. Donc, est-ce que déjà, c'est adressé uniquement aux filles ou est-ce qu'il y a des garçons ? On a effectivement des garçons dans l'équipe, même plusieurs. Vous les voyez aujourd'hui. Et on est ouvert à partir de 9 ans. Merci à vous. Et on vous laisse sur les images de la chorégraphie. Et oui, c'est excellent ce qu'on est en train de regarder. C'est vraiment une chorégraphie très, très aboutie, très impressionnante qu'on est en train de vivre en direct. Comme vous pouvez le voir. Attention, ne répétez pas ça chez vous. Il faut quand même un peu de pratique. 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 Incroyable, incroyable. Bruce qui gère ce stand de lancée de hache. Bonjour, Bruce. Bonjour. Alors, explique-nous. Alors là, on est plus dans l'univers vraiment, c'est un peu limite dangereux, non ? C'est pas dangereux du tout, justement. Les cages sont faites entièrement pour pouvoir amortir les chocs. Le sol également. Et dans tous les cas, les rebonds sont minimes par rapport à la hache qui a été choisie, qui est 100% en bois et la cible qui est 100% en bois. Donc, il y a un amorti de choc qui est fait. On a les shurikens qui sont là-bas. Donc, tout l'univers anime, manga. On a voulu, effectivement, proposer un peu aux gens de vouloir découvrir un peu ce qu'ils voient tous dans les mangas. En fait, de pouvoir lancer des shurikens en vrai et des haches en vrai et de faire plaisir un peu comme ça. Moi, c'est à partir de 12 ans, chez moi. Et là, effectivement, comme on est sur un salon un peu plus cadré, disons un peu cadré, on a des enfants qui ont 8 ans, qui ont 6 ans, qui viennent effectivement pour tester un peu. Dans tous les cas, c'est 100% sécurisé. C'est pour tout le monde, les familles, les potes, etc. Et effectivement, on s'amuse pas mal là-dessus. Donc, c'est Furiber, F-U-R-Y-B-E-A-R. Donc, Furiber sur Instagram. Dans tous les cas, Instagram, Facebook, les réseaux sociaux, Internet. Furiber ou lancer de H-Réunion sur Google. Dans tous les cas, vous nous trouvez. Dis-nous tout, Mr Spanda, dis-nous tout parce que ce stand m'intrigue beaucoup. Il y a des jolies choses que je vois sur le stand. Donc, qu'est-ce que vous proposez ? Alors, nous, on propose plusieurs cocktails différents. Donc, des mocktails. Donc, c'est à base de fruits, à base de thé. Donc, on essaie aussi d'intégrer des saveurs qui viennent du Japon et de la Corée. Et on propose aussi des box. Donc, des box japonaises avec des snacks japonais, des snacks coréens. Et on propose ici tout ce qui est accessoire, en fait, pour la coquetellerie. Donc, par exemple, là, on a des masques qui sont à base de truffes. Super bien pour la peau. Et on fait des cocktails divinatoires. Divinatoires ? Oui. C'est-à-dire que si vous venez, par exemple, déguster un cocktail divinatoire, vous avez droit, en fait, à avoir une question avec le tarot. Et peut-être qu'il y aura des choses que vous allez pouvoir savoir dans votre vie qui vous bloquent. Donc, venez voir un petit cocktail et puis, on sait jamais, peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous parler. C'est le stand du destin. Ça va changer votre vie. On a fait l'alliance de la Chine. Donc, le côté panda, tout ça. Et le côté mystérieux, c'est moi. Donc, là, on a des pokis saveurs. Normalement, c'est mangues. Voilà. Là, on a des crispy. Donc, je ne sais pas exactement. Mais en tout cas, c'est coréen. Et ensuite, on a plein de petites choses. Donc, des petites merveilles comme ça. Ça, je ne sais pas trop. Il y a de tout, en fait. Et on fait aussi des cocktails à base de matcha. Et ça, c'est pour adulte. Matcha ? Oui. Le matcha. On fait des cocktails matcha. Mais pour adulte. Pas pour les enfants. Je vais la prévenir. Exactement. Merci, Christelle. C'était très intéressant. Et j'espère qu'on a donné envie de venir voir un petit peu, découvrir les produits du mystérieux panda. Voilà. Je vais mettre ici, comme ça, je ne vous dérange pas. Alors, comment tu t'appelles ? Alors, mon prénom, c'est Stéphanie. Mais tout le monde m'appelle Mieli. En fait, c'est des perles qu'on place sur une plaque. D'une certaine manière. Et ensuite, on les repasse quand la pièce est quasiment finie, en fait. Quand elle est terminée, on soulève la plaque en faisant très attention parce que ça bouge. Tant que c'est pas scellé, ça bouge. On soulève la plaque, on la place sur la table à repasser. On repasse avec le fer à repasser. Donc, ça scelle une première partie. Je décolle de la plaque et je fais l'arrière. Excuse-moi, ce tableau que tu as en main, est-ce que tu peux nous dire au niveau du temps de travail, ça t'a pris à peu près combien de temps pour réaliser ce Mario ? Quasiment deux heures. J'ai fait des ateliers d'initiation en fait au pixel art. Donc, les gens apprennent à en faire. Et ils ont trois modèles. Le Pac-Man. Pac-Man. La plume dans Mario. Et un peu plus compliqué, la tête de Sonic. Donc, il y a trois difficultés pour que tout le monde puisse avoir accès au pixel art parce que la dextérité de l'un n'est pas la dextérité de l'autre. Il faut être patient et il faut prier pour que personne ne tape dans la table. Je suis avec Thierry Praté qui organise un petit peu cette partie du salon. Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour. Donc, ici, nous faisons découvrir des jeux de sociétés modernes. Il faut savoir qu'il y a des jeux de sociétés qui sortent chaque année, des nouveaux, avec des centres d'intérêt variés pour toute la famille, pour les grands, pour les petits. Ici, on joue un contre un qui s'appelle Corridor. Et vous déplacez votre personnage et vous fabriquez un labyrinthe. Donc, pour gagner, il faut arriver à construire un labyrinthe qui vous permet de circuler et qui gêne la circulation du personnage adverse. Il y a, sur la culture générale, sur la musique, Cosmo Créole, il y a des pièges, il y a aussi Allo Bat Carré et Tiboni à la Chance. Donc, vous avez de quoi vous amuser avec les enfants. Surtout, la culture réunionnaise. Parce que, bon, ben, actuellement, les enfants, ils sont plus sur l'ordinateur et tout. Et là, c'est vraiment un jeu familial. Donc, pour passer un moment en famille. Alors, oui, moi, je m'appelle Lauriane et mon stand, c'est celui de Lino Illustration. Et je fais des tatouages de style manga, pop culture, voilà. Alors, ça prend combien de temps, le tatouage ? Ça prend une demi-heure, trois quarts d'heure, selon le modèle. Alors, la question que tout le monde se pose, ceux qui n'ont jamais fait de tatouage, est-ce que c'est douloureux ? Alors, pour se faire tatouer, il faut avoir 18 ans. Après, oui, chaque tatouage est un peu douloureux. Mais ça dépend de l'emplacement et puis de comment la personne supporte la douleur. Mais sinon, tout se passe bien. Tous les gens qui sont venus sur le stand, est-ce que ça s'est bien passé ? Est-ce que tu as eu des gens qui sont sensibles à la douleur ? Non, ils étaient tous courageux. Ils étaient tous courageux et contents. Donc, ça va. Merci Lauriane. Donc, on va se diriger, je récupère le micro, merci bien. Merci. On va se diriger vers d'autres stands. Vous faites découvrir le Gikali, les amis. Kim Mette, président de l'association Kim Chiron. Et pour le salon Gikali, on propose de faire un atelier origami, ici, comme vous pouvez le voir. Et ensuite, à côté, vous avez un atelier de calligraphie. On invite les usagers à venir écrire leurs noms en coréen. Et ils s'aperçoivent que c'est relativement facile. Donc, ils partent avec leurs prénoms écrits en coréen. Et on a eu la chance de pouvoir faire un mur avec tous les prénoms écrits et qui ressemblent aux archives des lettres coréennes. Qu'on voit souvent comme référence historique en Corée du Sud. Alors, Mermeniac, c'est une marque de mode. Je suis styliste modéliste. Et justement, je propose des créations sur mesure ou alors des créations qui tournent autour de l'univers un peu asiatique. Parce que j'aime beaucoup ce style-là. Oui, en l'occurrence. Mais voilà, je suis quand même créateur et ouvert sur plein de créations de types différents. Ça peut aller du costume de scène, du prêt-à-porter ou de la robe de mariée, par exemple. On le précise, ce sont des créations uniques. Du coup, ce sont des pièces uniques. Qu'est-ce que deviennent ces pièces ? Est-ce qu'elles sont vendues ? Est-ce qu'elles sont exposées ? Elles finissent où, du coup, ces pièces uniques ? Alors, pour le coup, toutes les pièces que je réalise sont vendables. Le prix est à définir parce que forcément, au niveau du temps de travail qui est dessus. Mais après, certaines pièces, je les garde parce que, par exemple, les kimonos que j'ai réalisés, qui sont présents sur le stand, ça, voilà, ce sont des pièces que je préfère garder, que je peux mettre à la location parce que ce n'est pas évident. J'ai eu quelques clients pour ce genre de modèle, mais c'est rare. Bonjour. Ça va ? Ça va très bien. Alors, expliquez-nous très rapidement en quoi consiste votre stand Octinium. Alors, Octinium, en fait, on est une structure où on va apporter une approche différente de la création musicale et de la façon de jouer de la musique simplement. Il y a les méthodes traditionnelles, donc d'apprendre avec le piano, la guitare, mais ce sont des approches qui peuvent être un petit peu frustrantes. Au départ, on commence avec le solfège, etc. Il existe aujourd'hui des solutions à travers des instruments électroniques. On va pouvoir jouer tout de suite quelque chose. Et ça va être un pas pour ensuite se dire, trouver une bonne raison pour ensuite aller plus loin et apprendre un peu le solfège, la théorie musicale, etc. Donc ici, on a une boucle musicale issue d'un jeu vidéo. Et on va pouvoir la rejouer différemment dans un ordre différent pour faire un remix. Ah oui, c'est excellent ! Donc là, c'est une première partie et de l'autre côté, on va avoir ce que j'appelle le boom-chak. C'est excellent, bravo ! On comprend le boom-chak, on comprend l'ordre, un petit peu de rythme et puis on s'amuse. Bah voilà, on vous laisse avec l'ambiance. On vous laisse vivre la scène finale. Absolument. Et on vous dit à l'année prochaine. À l'année prochaine, les amis. On se revoit en 2022 avec un événement qui sera encore meilleur que celui-là. Merci d'avoir été nombreux. Merci Stéphane. A très bientôt pour un nouveau Geek Ali. Salut ! Toujours pour un nouveau Geek Ali. Allez, ciao ! T'raillard ! T'raillard ! T'raillard ! T'raillard ! Sous-titrage ST' 501